Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à chaque réception et vu que ça faisait quand même assez longtemps que je n'en avais pas faite et bah forcément j'ai quand même énormément de choses à vous présenter on va tout d'abord commencer avec les kits presse que j'ai reçu avec notamment les volumes 1 et 2 de Toilette Bount Anna Koken donc quand même assez grosse com de la part des éditions pique à dessus parce que franchement je voyais la série passer quand même assez régulièrement sur les réseaux sociaux et je crois même qu'ils avaient une bannière sur Manga News donc comme quoi en plus de ça la série était quand même assez attendue donc ça plus ça fait que normalement la série a dû être un petit succès ce qui moi m'étonne quand même pas mal parce que franchement je les ai lus c'est quand même assez bien, faut se le dire, en tout cas c'est très particulier déjà visuellement on voit qu'il y a ce côté quand même assez mignon qui en ressort en tout cas un style qui est quand même bien propre à lui si vous vous aimez bien les mangas un peu surnaturels, assez mignons à aller clairement clairement le découvrir par contre moi je vous cache pas quand je l'ai lu et j'ai lu les deux premiers volumes et bah j'ai pas compris comment la série peut avoir un tel succès parce que je sais pas je... j'attache pas vraiment à l'histoire il y a quelque chose que je trouve quand même assez ouf alors ici j'ai le dossier presse par rapport au titre et au Japon ils ont déjà, alors si je me trompe pas, plus d'une dizaine de volumes ce qui est quand on connait le synopsis de l'histoire quand on a lu les deux premiers volumes c'est juste énorme 15 volumes en cours au Japon ça reste quand même assez tout public même si à mon sens ça vise un peu plus quand même un public assez féminin dans le kit presse on avait cet agenda là avec des illustrations fort sympathiques dessus même si à l'intérieur bah ça reste un carnet classique et avec ça on avait aussi cette petite enveloppe avec quelques autocollants dessus des stickers à l'effigie de la série ensuite toujours dans les nouveautés et je pense qu'on va passer assez rapidement dessus c'est plus pour vous les montrer qu'autre chose aux éditions d'Elcourtoncam et je trouve ça quand même assez hilarant ils ont décidé de sortir en même temps 3 isekai le premier c'est le 8ème fils le deuxième c'est légende vivante et le troisième c'est réincarné dans un autre monde je crois même que légende vivante c'est pas vraiment un isekai c'est plus un manga de fantastique où le personnage il devient overtité mais voilà dans le principe c'est à peu près la même chose donc globalement quoi penser de ces 3 titres alors moi je trouve ça quand même assez bête parce que ça typiquement et c'est pas pour être méchant mais c'est ce que j'appellerais des isekai pas ouf à mon sens le meilleur des 3 même si on sera d'accord que c'est celui avec le titre le moins fou c'est réincarné dans un autre monde qui en soi reste plutôt classique mais qui la lecture est quand même assez agréable alors que légende vivante est honnêtement assez aux F et le huitième fils à mon sens franchement c'est... j'ai pas à dire dans le bas du panier en fait je pense dans la moyenne des isekai qui se font au Japon mais quand on compare avec ce qu'on ramène en France franchement franchement c'est... ça vole pas bien ensuite aux éditions mais il y a une licence qui était quand même assez attendue par les fans de combat c'est le manga Kengen Azura qui devient leur nouvel abonnement si je me trompe pas à la place du manga Kingdom du coup pour ceux qui ne connaissent pas du tout Kengen Azura c'est typiquement le manga où il y a que de la bagarre et le scénario est fait pour faire de la bagarre pour vous faire un résumé un peu plus clair et vous allez voir comme ça c'est pas vraiment compliqué c'est des conglomérats qui pour régler des comptes entre eux engagent des combattants pour se battre à leur place c'est typiquement le genre de titre qui est toujours toujours dans la surenchère du il y a encore plus fort, il y a encore plus fort, il y a encore plus fort même si de ce que j'ai lu là ça arrive à rester quand même assez terre à terre avec des techniques qui ont l'air plausibles même si franchement on sait que c'est quand même assez surnaturel par contre niveau dessin et action on est franchement franchement bien servi si vous aimez bien les mangas d'arts martiaux à mon sens faut quand même absolument découvrir surtout que quand on le regarde comme ça les tranches sont super 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 belles on suivit du deuxième volume de Chilling Life in a different world qui est globalement dans le même esprit que le premier et ça continue en fait très 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 bien c'est vraiment le genre de titre que je prends énormément plaisir à lire parce qu'on sera d'accord que même si sur le scénario ça se démarque pas tant que ça et il y a quand même pas mal de facilité scénaristique et bah sur la narration il arrive à hyper un truc qui quand tu le lis t'as envie de voir la suite donc clairement comme vous devez vous en douter même si c'est pas un titre révolutionnaire en soi ça fait quand même super plaisir de le lire ensuite aux éditions on a eu deux nouveautés phares de leur catalogue tout d'abord le premier volume de Welcome to the Ballroom qu'on m'a invité vraiment vraiment chaudement à découvrir et comme tous les titres de leur catalogue et ils sont les meilleurs pour ça actuellement niveau édition il y a juste rien à redire dessus là c'est un effet un peu tissé un peu comme les liens du sang mais en plus linéaire faut vraiment l'avoir retouché pour le ressentir la plupart d'entre vous le savent déjà mais je ne suis pas un grand fan des mangas de sport et la danse de salle et bah ça fait partie des mangas de sport pour moi mais c'est pas pour autant que j'ai pas découvert le titre et franchement c'est une assez grosse surprise pour vous lire le résumé Tarata Fujita est un collégien ordinaire qui n'a aucun rêve d'avenir et mène une existence plutôt indolente jusqu'au jour où il découvre la danse de salon en fait il y a plein d'éléments qui l'amènent jusqu'à là mais il se passionne enfin pour quelque chose et il va peu à peu grimper les échelons jusqu'à devenir un danseur professionnel et ça il n'y a pas en douter parce qu'en fait on nous le montre dès le début de l'histoire sur exactement cette planche là et Welcome to the Ballroom c'est un titre qui on va être honnête esthétiquement sur le dessin c'est pas quelque chose d'incroyable même si je pense qu'on se mettra globalement tous d'accord que c'est beau c'est bien dessiné mais c'est pas exceptionnel non plus par contre vraiment ce qui est fort dans le dessin c'est comment il arrive à retranscrire le mouvement c'est vraiment dans ces moments là on se fait charmer par l'oeuvre il y avait toujours aux éditions de même et ça valide bien ce que je disais comme quoi sur l'édition ils sont vraiment imbattables le premier volume de Miss Kobayashi Dragon Maid et je pense que vous pouvez le voir comme ça et je vais le rapprocher un peu de la caméra déjà comme tout leur titre il y a du relief la couverture est légèrement argentée et on le remarque surtout au toucher alors la caméra c'est un peu plus compliqué mais sur toute la cover devant, derrière, sur le côté il y a un effet d'écaille qui rien que pour l'édition vaut le coup d'être découvert parce que franchement c'est quand même assez unique dans son genre après est-ce que le manga est excellent ? à mon sens il est quand même plutôt bon sauf que le souci qui se pose ici c'est visuellement ça fait quand même assez amateur en soi le découpage j'ai bien fait mais niveau dessin des fois on sent qu'il y a quand même pas mal de lacunes il y a des scènes on peut voir qu'il a fait d'énormes efforts dessus comme celle-ci après ça ça paraît quand même plutôt logique mais c'est typiquement le genre de série qui va être acheté par les fans qui ont regardé auparavant la date version animée parce que à mon sens l'anime a que des qualités par rapport au manga sauf le fait d'être en numérique ensuite aux éditions Pika et j'ai l'impression que ça s'est passé hyper hyper vite quand même on a déjà le 8ème volume du manga Chobit donc ça clairement le premier clamp que j'ai regardé c'était l'un des premiers animés que j'avais vu à l'époque et c'était sur Youtube si je ne me trompe pas si vous ne connaissez pas c'est une série que j'invite vraiment 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 tout le monde je suis de moi à découvrir parce que à mon sens c'est quand même une assez grosse master pièce qui à l'époque abordait des thématiques quand même assez uniques quand je les regardais et quand j'y repense maintenant je me dis que c'était peut-être pas si unique que ça et que juste j'avais pas assez de recul par rapport à tout ce qui se faisait à l'époque en tout cas superbe superbe petite qui méritait vraiment bien une réédition parce qu'il y avait une Deluxe avant mais elle était sortie au moment où je ne connaissais pas encore vraiment le manga donc ça veut dire que j'ai pas pu la choper elle est devenue rare entre temps mais franchement la nouvelle édition est à mon sens quand même mieux que celle grand format Deluxe après ça une série dont je me suis mis à jour c'est le 7ème volume de Drifting Dragon qui est toujours aussi bien mais toujours aussi perturbant parce que en fait ce qui me gêne c'est que on va dire la plupart des personnages sont dans un sens fan de Dragon mais ce qu'ils font et notamment le personnage principal c'est qu'ils les mangent et c'est tellement bizarre en tout cas vraiment une licence qui sur le dessin est clairement clairement sur le haut du panier après juste ouais il y a ce délire un peu de scénario qui est quand même assez bizarre parce que on a un peu du mal quand même à se mettre à la place des personnages parce que c'est très pire chèrement ça fait voyager et sur le dessin c'est juste époustouflant suivi de deux grosses licences celle-là dans tous les sens du terme le 11ème volume de l'attaque des titans édition colossale qui arrive presque jusqu'à la fin de l'histoire et du coup si je ne me trompe pas les éditions Pika ont dit que en fait là il y a 3 volumes sauf que je crois qu'il ne reste que quelques chapitres adaptés donc ce qu'ils vont faire c'est que une partie du 12ème volume colossal sera la fin de l'histoire et l'autre moitié ça sera des bonus donc j'attends de voir comment ils comptent mettre tout ça en place mais avec ce volume 11 on est vraiment à deux doigts de la fin et j'en ai justement profité pour relire un peu le manga par rapport à l'animé et à mon sens pour être totalement franc je trouve que l'animé est quand même un peu mieux après il y a des gens qui trouvent que le manga ainsi qui est propre à lui et ça je suis complètement d'accord mais restez que juste la différence et la qualité d'animation pour moi elle surplombe totalement tout ça on va terminer les services presse avec le 4ème volume de Kaguya Sama Love is War qui est dans la continuité des autres volumes c'est juste excellent le dessin s'améliore vraiment au cours de l'histoire là on sent que c'est déjà beaucoup mieux par rapport au premier volume titre que je conseille chaudement parce que ça arrive pas souvent on arrive à mélanger des vrais mangas d'humour avec des mangas de romance parce que souvent c'est soit plus la romance qui prend le pas soit plus l'humour mais c'est dur de trouver un entre deux et je trouve que Kaguya Sama Love is War le fait quand même assez bien à ce niveau là et enfin pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté tout d'abord le 7ème et dernier volume du manga Aria ça fait quand même assez bizarre de me dire que c'est le dernier volume que j'aurai acheté alors je pense que vous l'en remarquez assez bien mais je l'ai mis dans un film alimentaire parce qu'en fait j'ai plus de pochette de grand format et que j'aimerais bien le conserver surtout que l'édition est juste superbe après est-ce que j'ai plus avancé dans l'histoire par rapport à avant non mais ça je me prends pas trop la tête j'achète de 1 parce que l'édition est vraiment belle et de 2 parce que le style d'histoire est pas trop prise de tête c'est vraiment le genre de manga qu'on a besoin de lire posé et je pense que si je lis maintenant je risque un peu de gâcher l'expérience de lecture et avec ça et vous allez trouver ça drôle et moi quand je les ai reçu ça m'a quand même assez fait bizarre tout d'abord le deuxième volume de Nagatoro donc voilà ça y'a pas grand chose à dire l'édition classique et je me suis aussi acheté le deuxième volume de Nagatoro et j'ai l'impression qu'ils m'ont un peu niqué parce qu'ils appellent ça édition deluxe mais je vous laisse voir c'est le même format attendez c'est noté juste là édition deluxe et ça y'a pas sur l'édition classique et la seule chose qu'il y a en plus dedans alors je crois que le tome est un peu plus épais mais j'ai un léger doute dessus je crois que c'est le cas et avec ça on a un recueil d'illustrations qui fait une dizaine de pages alors ça coûte dans les eaux de 10 euros si je me trompe pas et franchement moi ça m'aurait pas gêné de payer plus pour un truc plus qualitatif par exemple cartonné plus grand format ou juste avec un plus gros artbook même si ça je pense que c'est pas trop eux qui décident je vous cache pas que moi ça m'a fait quand même assez bizarre parce que dire que c'est une deluxe alors qu'il y a peut-être juste quelques pages en plus et qu'il y a un recueil avec franchement je trouve qu'ils ont joué quand même un peu avec les mots parce que moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus qualitatif par rapport à Nagatoro je suis pas très très avancé dans l'histoire en fait j'ai surtout été hype par les extraits que j'ai vu sur Youtube parce que il y a des scènes moi qui m'ont quand même pas mal vendu du rêve donc je me suis dit allez je prends le manga c'est typiquement le genre d'histoire qui me correspond je pense pas mal même même en frais si quand même parce que le volume 1 moi il m'avait énormément plu en tout cas j'ai quand même d'assez grosses attentes dans l'histoire donc c'était à peu près tout je ferai une vidéo très prochainement pour vous tenir au courant de l'évolution de la chaîne parce que j'avais dit des trucs dans l'ancienne vidéo qui je pense finalement ne seront pas si faciles à appliquer que ça sur ce je te dis à la prochaine n'hésite pas à laisser un pouce bleu à t'abonner c'est le plus important à laisser un commentaire allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz